toujours un plaisir pour nous d'être avec vous tous les lois dix mercredi et vendredi à partir de 13h30 il est rediffusion les mardis jeudi 15h et samedi 13h30 bienvenue à toutes et à tous vous suivez bien sûr l'équipe à la seule émission dans laquelle vous aurez encore le 3 de tout dire et de tout savoir que je suis très content très heureux parce que je sais que vous êtes très nombreux devant vos postes et téléviseurs pour suivre encore l'aventuré de cet après midi pour vous installer très confortablement je vous offre ceci bienvenue Les gamètes, ils sont là, mais les bébés, maoulade, ils sont là. On n'est plus des gars où ? Manger pas de temps, y'a plus de sort. A partir d'aujourd'hui, il y aura plus mangement gratos. Grâteau, merci. A partir d'aujourd'hui, il y aura plus mangement gratos. Grâteau, merci. Tout va se manger dans la chambre. Pour les bicyclettes, dans la chambre. Poissons braisés, dans la chambre. Brochette accompagnée de frites, dans la chambre. Et même sucreries, dans la chambre. Spaghetti bien mouillées, dans la chambre. Pizza per go, dans la chambre. T'inquiète pas chérie, tout ça là va se manger. Et ma chambre. Oh yahoo, izeo. Oh yahoo. A partir d'aujourd'hui, il y aura plus mangement gratos. Grâteau. A partir d'aujourd'hui, il y aura plus mangement gratos. Grâteau, merci. Tout va se manger dans la chambre. Pour les bicyclettes, dans la chambre. Poissons braisés, dans la chambre. Brochette accompagnée de frites, dans la chambre. Et même sucreries, dans la chambre. Pizza per go, dans la chambre. T'inquiète pas chérie, tout ça là va se manger. Dans la chambre. Dans la chambre. Tout ça là va se manger. Dans la chambre. Fire Magic tout va se manger dans la chambre de la formation du divertissement de l'ambiance et surtout de la bonne humeur sur le plateau de l'équivalent tout ce qu'on vous propose pour changer la couleur de vos après-midi vous êtes encore au rendez-vous nous également nous sommes au rendez-vous et voilà une très belle équipe en plateau également hors plateau vous apportera tout ce qu'il faut bonsoir les gars tu as reçu quoi tu passes des taux quoi je comprends plus parce que depuis deux semaines là des histoires de veste cravate je comprends plus je préfère te le dire devant la nation avant qu'on puisse continuer à partir d'aujourd'hui avant de quitter la maison demande mon patron je reportais telle chose est ce que pour vous sera à la hauteur parce que tu veux venir je te dirais non pas sur le plateau parce que tu me dis nous fait le contrat peut être modifié dans une dictature le contrat peut être modifié à tout moment mais par rapport à l'heure de quelqu'un qui a écrit le contrat qu'il te le donne à la c'est une apparence de responsabilité qui devient responsable plus responsable qu'avant parce que c'est un enfant qui définit le fait de la responsabilité parfois un peu beaucoup ok ok chargeur un peu tu deviens très belle ce que tu as porté aujourd'hui ça te rend un peu plus élégante responsable parce que tu as pas l'enfant moi j'ai toujours été responsable c'est voir ce qu'il appelle si un changement entre temps ça veut dire que bon voilà il peut être un événement qui a qui a occasionné ce changement sinon bon moi j'ai toujours été responsable le peuple c'est que j'ai toujours été responsable d'où tu te dis que je suis je suis je peux aussi dire je suis le roi de l'équipe à calcule et on sait que tu es le prince de taré oui c'est un produit concret même si ton papa encore détient ce constat avant que t'as l'entumé c'est l'étranger à l'eau mais tu es près de travail mais au village c'est surtout pas qu'il est le prince on est d'accord super merci d'être là je me rappelle ma toute première année de lutte et c'était dans la tout petite dame à je ne pas que petit mais dans la geste en 2015 il est bien sûr que j'étais rassé j'ai toujours cassé c'est vrai ce que dit marcel c'est simple si le fait d'admettre que tu as battu les gens t'aident à bien dormir la nuit c'est déjà ça d'accord les points sur les sites pour une dernière fois tu as combattu tu as lutté elle est d'accord en 2015 tu as été battu c'est pas tu as été battu pas non c'était c'est juste en 2017 quand même je le dirais comme ça parce que le matin le matin je sais que tu as été un meilleur lutteur que tout le groupe c'est que toi antoine tu as été le meilleur est-ce qu'on a plu et tu n'as raison pour qu'on puisse dire que voilà on m'a battu le terrain glissé c'est que il a trop misé la bc a super voilà ok ok d'accord on a compris merci beaucoup merci beaucoup parce que je peux t'envoyer à tout moment à cara pour les années à venir c'est que tu as encore envie de faire et ben là oui un de 1,2 mille vingt ans à l'initié ok d'accord ici même pas encore ici ça va quoi ça va bien oui ça va oui ça va par exemple si vous voulez je suis désolé pour toi on va vous les casques et se battait se retrouve avec une montée ça oui c'est la triste réalité je suis en fait je suis dépassé parce que enfin je sais pas je sais pas si la prochaine fois ce sera alors je veux dire mais bon voilà quoi je me dis ces choses qui arrivent plus de prudence plus de sécurité d'accord à chaque fois lui la moto reste sur le lit lui-même il a dit en plus de sécurité c'est mieux comme ça pour éviter le problème on a commencé par les casques après le rétroviseur peut-être on va lever les phares et ensuite les roues la moto dépose peut-être la matérie si on fonctionne toujours en tout cas merci à vous ensuite après il dit encore de rentrer on continue avec l'équipe en plateau on parle bien sûr d'informations surtout dans toutes les faux et continuer avec les informations sportives que marcel nous a préparé pour cet après-midi et on aura encore deux invités on va parler des dons de sang pour ceux qui le font pour ceux qui ne le savent pas pourquoi il faut le faire comment il faut le faire est-ce que tout le monde peut donner du sang on en saura sur ce plateau parce que nous avons des invités ainsi spéciaux qui viendront quand même nous donner les informations là-dessus également on aura nos amis de blit à qui nous rendent gentiment visite à cet après-midi pour nous donner quelques informations sinon l'ensemble des informations sur c'est cet événement qui s'organise à vous qui va se dérouler le vent prochain de l'autre côté de blit à nos amis de bonheur est ce que vous êtes là ce que vous faites du bruit pour vous je ne sais pas vous faites de l'effort de vous relever rapidement parce que je vous veux sur le plateau on va toujours en toute beauté avec extra mais avant on va parler des actualités que ne seraient d'ici et d'ailleurs comme d'habitude porte à tu une grande porte qui souffrira sur les actualités on arrive avec la question enquête à une thématique autour de laquelle nous en débattre avant de lancer les hostilités si la régie avec moi on y va avec le jingle question enquête pour cet après-midi nous sommes dans les périodes de vacances également nos amis ou nos imprenants qui sont à la maison ils sont bien sûr scotter devant le poste téléviseur le parrain également pour cet après-midi on aimerait savoir faire sauter mon enfant d'une classe est une bonne nouvelle chose pour ceux qui le font souvent parce qu'on se dit l'enfant est brillant l'enfant travaille bien à l'école et puis il est au co2 on dit ok d'accord ne finit pas l'année où ceux de valva composé pour les gens de 6e ans peut-être on lui fait passer l'examen par exemple pour se dire que voilà il a passé un plat supérieur est-ce que cela peut avoir des répercussions sur la vie scolaire de cet enfant là est-ce que c'est bon moi c'est mauvais dit nous 92 93 73 le numéro s'affiche déjà au bas de vos écrans commencer déjà par rédiger vos messages maintenant je vais prendre la vie de mes collaborateurs sur le platon commençant parfois est-ce une bonne ou mauvaise chose de faire sauter en l'enfant d'une classe parce que l'enfant est brillant a priori moi je dirais non celle qui est déjà brillante j'ai jamais j'ai toujours été brillante sur tous les plans à demander à ceux avec qui j'ai fricoté qui ont volé pour vous toujours sur tous les plans donc je pense quand même que c'est c'est pas vraiment une bonne idée à faire sauter les classes aux enfants parce que moi j'estime quand même que chaque enfant doit pouvoir respecter un certain afin d'avoir essayé quand même le parcours si dieu merci l'enfant il est bien bel et c'est le sur le coup normal de des choses est arrivé quand même à maturité on va dire je pense que c'est même pour ça que parce qu'il ya des enfants à qui ont fait sauter les classes et qu'après justement après ils ont des problèmes de des problèmes mentaux et tout ça ce qui fait que parfois c'est un peu compliqué de les gérer à l'âge adulte et tout et donc bon voilà je pense que c'est même pour ça que aujourd'hui si tu n'as pas toi dans les volus tu pas pensé la maternelle la maternelle je pense qu'il ya quand même la somme de 10 de feu comme ça je suis très désolé si tu arrivais à attraper comment c'est ça c'est ça c'est ce qui fait que quand même qu'il faut pouvoir laisser les enfants suivre sur le processus normal on va dire et à après voilà s'ils sont suffisamment brillants et très bien comme avec un bon encadrement oui peu importe l'âge qu'ils ont ils auront quand même le succès qu'il faut d'accord pour toi d'onglément c'est pas non c'est vrai qu'on laisse l'enfant sur grandir comme il se doit le premier de sa promotion les points et je dis d'emblée non non également ils n'ont pas ce que d'emblée non parce que d'abord ça va de la montagne de l'élève oui aussi reprendre sur la carte de ceux et ceux 2 il y a un lien très c'est entre les coups donc ensuite logique maintenant lorsque vous sautez et au premier trimestre vous souhaitez tout c'est un élève pour qu'il aille composer un cas de ceux de oui c'est vrai qu'il va réussir et c'est de la même manière il ya un lien entre les coups de siens 1 et siens 2 lorsque il arrivera tout c'est un cas de siens il aura des répercussions il ya des trucs qui devraient normalement amassé et des trinques à de ceux ou en cas de ceux qui n'a pas amassé mais maintenant la répercussion se feront sentir c'est là qu'il va il attendait beaucoup de lacunes je crois que c'est d'un moment seulement d'accord on aurait l'avis de nous inviter également l'avis de nos fidèles téléspectateurs par rapport à cette thématique la force pour les parents qui aiment bien le faire on se dit l'enfant est un génie parce que l'enfant maîtrise rapidement les cours et tout parce qu'il y a des parents qui le disent comme ça ou ça c'est par par moment ce sont les professionnels qui proposent aux parents de la santé l'enfant de décaler une classe à l'enfant parce que l'enfant réussir mieux et tout on devrait savoir ces professionnels sinon ses parents qui ont envie de le faire à nous sur ces élèves qui ont envie parfois de le faire parce que moi j'ai fait également avec la classe avec d'autres personnes qui quittaient leur place pour venir suivre les coups dans dans une autre classe parce qu'il ya déjà moi j'ai une question c'est que c'est quoi l'intérêt de faire c'est qu'ils se disent que l'élève rien peut-être que la classe par rapport à ce biais qui sont déjà dans la semaine papa ça n'est peut-être qu'il a marqué c'est plus élevé que la classe justement justement en tout cas il y a des élèves comme ça qui sont très brillants le professeur dispensé tout donc voilà ils sont en habilité de passer le coup de mou on aimerait savoir que cet après-midi est ce qu'il y aura des répercussions sur la vie scolaire sinon dans le futur est ce qu'il y aura pour la petite histoire j'ai fait la classe le sème de l'écart en ancien camarade qui ne maîtrisait pas comment dessiner l'oeuf c'est l'oeuf parce qu'il aurait sauté lui il aurait sauté la classe son papa était le professeur et ils ne sont pas pas également il n'aura pas été amis donc on voulait soutenir la classe en deux membres à résiner il n'aime pas ça ils avaient rattrapé mais après il ne savait pas faire certaines choses mais il y a des petites choses qu'il ne savait pas faire je ne sais pas si c'est dans tous les cas certainement certainement en même temps c'est vrai qu'on puis à des enfants à qui on fait on fait ce fait quand même tout ça et qui devient quand même très brillant malgré tout qui deviennent quand même assez brillant mais personnellement moi personnellement moi je serai pas ça mais c'est quand même sur le cours le cours normal des choses s'ils sont suffisamment clients je pense qu'avec l'âge aussi à beaucoup de choses qui vont découvrir aussi c'est pas une manière pour les parents de se dire que le bon lieu de payer la scolarité d'une année deux ans je fais une année et puis c'est bon pourquoi pas c'est pourquoi justement je demandais c'est quoi c'est quoi en fait l'intérêt peut-être pour qu'on dise que je sais pas mon enfant il a eu son bac à 13 ans ou bon je sais pas je sais je sais pas en fait c'est quoi l'intérêt derrière le le fait de faire sauter les classes aux enfants mais personnellement moi je trouve pas ça enfin je trouve aucun intérêt vraiment de ton temps d'accord super merci beaucoup faudrait aussi que les parents laissent les élèves les enfants leurs enfants aller sur le cursus scolaire comme il se doit parce que d'un côté l'âge aussi agit avec le mental un élève de 13 ans tout de suite comme dit qu'il veut passer le bac 13 ans oui d'accord avec la philosophie que je connais ça c'est tout ceci ça tombe lui a donc faudrait que les parents laissent les enfants leurs enfants aller sur le cursus scolaire comme il se doit ok d'accord de l'heure sur le plateau on aura également la vie de nos amis téléspectateurs de 82 81 73 13 également dans ce studio nous avons les parents qui sont là on devrait quand même avoir leur avis quand ils sont sur le plateau ils nous donneront leur avis des messages rapidement parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui on sait pas pourquoi vous êtes très nombreux depuis le début de cette semaine salut à ces manières de plus qu'ils ont dit c'est bon au cas où l'enfant arrive à faire le travail de la classe suivante d'accord on a un nom qui compte les deux on a envie plutôt qu'ils contrôlent et de l'entrée tout suit tout suit les constats de la mort il a donné ce qui tu venais de dit qu'il a donné un oui quand nous nous n'en on va à d'une vache mais j'en suis en face au calme quand on va si doucement pour infiltrer manuel à l'asie je voulais dire qu'on a mieux c'est bon j'adore ça c'est bon et manuel a de fustre parfois il faut même pas l'écouté regarde pour lui pour ton vie et puis le cigare seulement pour semblant c'est ce qui est important sur ce plateau on va continuer avec vous avec les informations dans quelques instants trop rapidement nous dire de toutes les fautes à l'automne table aujourd'hui deux informations très capital d'accord super on prend des bonnes nouvelles parce que également nos amis de boyland de très bonnes nouvelles pour nous c'est important de le savoir pour ceux qui aiment également donner du sang parce que l'ami lui c'est juste pour prendre le pain et puis du sang jusqu'au qu'il donne le sang c'est important les informations sur le plateau de l'équivalent c'est une affaire de miss a cofard dans toute l'info avec les deux tableaux il faut appeler également que nous avétissons déjà en suivant avec nous dans quelques instants on va parler du tour du sang également c'est un événement qu'ils sont en train d'organiser pour encore collecter du sang et à aider sauver des vies pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils vont parce qu'on va en donner plus d'informations là-dessus nos amis de boyland également on va jouer et puis on va chanter on va danser parce que c'est deux événements avant quand même de passer à la revue j'aimerais faire un coucou aux amis de boyland non parce qu'ils donnent du son oui à ce qui donne du sang j'aimerais prendre un coucou à mon frère certainement qui sont bien sûr donc on sera à la maison le coucou n'a rien à rien donc je suis un coucou mon frère voilà on se verra à la maison bien sûr donc on sera à la maison le coucou n'a rien à rien avec les amis je comprends pas jusqu'au bout mais attendez c'est la rubrique c'est le vôtre qu'un second moment beaucoup à mon frère mais c'est le souci à qui m'a dit qu'une quatre minutes 45 secondes pour toi d'accord alors on parle des citoyens togolais donc et gabonais qui pourront bénéficier donc d'ici peu de plusieurs facilités en ce qui concerne l'itinérance de leur communication et dans un protocole d'accord sur la suppression des frais de remis a été signé donc la semaine dernière à libreville entre les autorités de régulation des marchés publics des deux pays donc aujourd'hui de façon pratique en fait qu'est ce que ça signifie ça signifie tout simplement que vous pouvez communiquer en résidant donc au gabon en tant que le togolais ou pas quand vous voulez passer dans des appels ici vers le togo donc vous pouvez passer ces appels là aux tarifs locaux avant avec le roaming ça vous fait plus cher donc on veut passer des appels par exemple du togo vers le gabon donc ça revenait plus cher mais aujourd'hui avec cette affaire vous avez la possibilité donc de passer des appels aux tarifs locaux c'est à dire que quand j'appelle skb le prix est le même que quand j'appelle je sais pas quelqu'un qui est au gabon mais avec des tarifs quand même locaux des tarifs sans forfait bien sûr que vu que voilà c'est quand de l'extérieur et tout donc voilà la bonne veille pour on va dire à la bonne veille quand même pour tous ceux qui résident de côté du gabon et qui passe tous les appels chaque fois maintenant vous avez quand même la possibilité et c'est un peu whatsapp a fait donc vous pouvez appeler directement c'est fri vous n'avez plus à dépenser beaucoup je pense que c'est comme je l'ai dit c'est un accord qui s'est fait entre les deux pays donc on va dire qu'on félicite les deux pays a quand même soulagé un tout petit peu les gabonais serait tous les résidents au gabon et vice versa c'est ok comme dans cette émission on s'est donné un carton vert à toutes ces personnes qui oeuvrent pour que les choses puissent évoluer on va faire des ovations pour le gouvernement les deux gouvernements on fait des ovations pour le gouvernement surtout dans l'élan de faire développer ou prospérer les choses c'est aujourd'hui c'est une facilité pour nous j'ai beaucoup d'amis au gabon on s'appelle les gens maintenant tu fais un petit crédit de 200 de 200 je peux tu peux les avant c'est 200 tu fais à l'eau il n'a pas pas le temps même que ça sonne c'est fini c'est mon crédit qui part je pense qu'à partir d'aujourd'hui d'accord d'ici donc la semaine dernière la seconde semaine vous pouvez passer les appels tarifs donc deuxième information après avoir donc accueilli la 11e session du comité régional de l'organisation mondiale de la santé pour l'afrique le togo va arrêter la 72e session qui se tiendra du 22 au 26 août prochain et donc l'annonce a été fait mercredi par le ministre de la santé moustapha midi à one je sais que vous ne connaissez vous ne connaissez pas avant son nom donc c'est pas grave ce choix porté sur le togo témoin des efforts réalisés dans le domaine de la santé publique donc en effet le pays a engagé plusieurs réformes ces dernières années les projets qui sont quand même reconnus à l'extérieur donc c'est pour cela que ce sommet va donc soutenir encore une fois au togo pour donc enfin on va dire réfléchir encore une fois sur tout ce qui concerne la santé et tout et donc pour rappel la précédente session s'est tenu bien sûr en mode de virtuel on avait parlé à l'année dernière sur ce plateau en fonction donc de la co vide donc j'étais obligé de faire cette session là en ligne et cette fois ci la possibilité quand même faire donc à tous les participants de pouvoir revenir sur le sol togolais on a près de on a plus d'une séquantaine de deux pays quand même qui sont là donc vivement que ce soir et puisse quand même porter ses fruits et que tout le monde puisse être satisfait de très bon merci beaucoup à voir pour ses yeux d'information je pense que tu reviendras le vendredi pour encore d'autres infos et tout il faut obtenir également que les appels entre le togo et le garçon ne seront plus trop coûteux maintenant c'est une très bonne nouvelle également ce soir mais qui se tient pas ici au togo à partir du 22 pour les autres pays qui viendront également visiter notre pays c'est une fois encore augmenté l'économie de la chaîne d'affaires du pays parce que c'est un peu ça à présent il va payer nos hôtesses ils vont demander nos services ils vont payer l'eau tiens l'électricité et tout on va payer sur vous mais vous allez payer merci beaucoup ils vont venir dans l'équipement ils vont payer justement c'est la porte de l'équipement écran de main ouverte pour toutes ces personnes qui aimeraient communiquer sur leur projet leurs produits et pourquoi pas eux mêmes ya pas de souci venez ensemble on va collaborer comme d'habitude merci à toi c'est parti pour vendredi je fais un coucou à tout le monde n'oublie pas de vous abonner à la page merci beaucoup tout ce que moi je veux dire donc que tu puisses partir tranquille et rester tranquille dans ta procédure et bien ta moto le premier éviter qui vient pour nous parler de ce grand événement qui s'organise à une manière pour eux de collecter une fois encore du sang et de sauver des vies sauver beaucoup de personnes qui en ont vraiment besoin prend cette pause musicale on revient juste derrière ne bougez par l'équipement continue toujours bougez par l'équipement Yo, ok Nya kea yama, botoa be ou inya, wavani, kode long, longbe nya falo Wamey nan bige mounyanyi mshikyo, ok, mchak, mpo de rogwe nira falo Majijime, majijime, moudo perela Leloa mi kikia mounkanyeyela Mple moun, mbajo chwa hwela Yovodeyamou yinabona yela Tabla sonne léka yama, amina tae Yavide yinba sinkonikbo, kondjoa parli Ebe moulema, yena rufoma Yenya dene jidji nae, yena tepama Ye balelon yanyi bo Botoa be ye balelon yanyi bo Ena ye jilava vana non yanyi bo Ye balelon, ye balelon Ye balelon yanyi bo Botoa be ye balelon Botoa be ye balelon Ena ye jilava vana non yanyi bo Ye balelon Botoa be ye balelon yanyi bo Botoa be ye balelon yanyi bo Botoa be ye balelon Botoa be ye balelon yanyi bo pour continuer avec vous c'était parti réservé spécialement nos premiers invités qui nous parleront bien sûr de la collecte du sang surtout pour le don du sang pour ceux qui disent très souvent j'irai donné mon sang et à la forme d'un ralé piqué qui est plus le pain à vous aurez votre réponse dans cette émission de charmantes personnes qui sont toujours mignons et bien bonsoir madame je viens on voit j'ai pas les femmes d'abord comment vous allez bien merci il faut donner 350 millilitres il faut donner 350 millilitres ou 450 millilitres chaque trois mois pour les femmes et deux mois pour les hommes pour les familles parce que bon les femmes avec leurs conditions déjà elles sont au cours de la menstruation par accouchement et tout ça non sinon si tu perds aussi du sang c'est le moment de le dire mais on ne perde pas du sang ce sont les femmes qui perdent du sang quand elles sont en monstres ok pour avoir choisi d'être ambassadeur du don de sang alors en fait je n'ai pas choisi d'être ambassadeur du don de sang ça a été un titre que l'association givers m'a attribué en cette année pour les différentes actions que j'aime mener en faveur de 200 et surtout pour avoir été celui qui a recruté le meilleur de nouveaux donneurs au cours de l'année 2021 de coeur d'encore oui c'est parfois je pose la question parce que beaucoup m'ont dit quand ils ont vu la fiche il se dit bon c'est lui qui donne beaucoup plus de sang on veut comprendre en tout cas il a recruté beaucoup de personnes qui sont venus et tout et l'exercice n'est pas souvent difficile pour toi de dire à quelqu'un vient dans le temps sans c'est comme moustique et puis qu'il plume du sang il partait tout alors l'exercice est souvent difficile parce que les gens souvent des des a priori par rapport au don de sang où ils ont des idées préconçues ils ont entendu ceci par ici cela par là et ils se disent que c'est dangereux pour eux et que les gens vont prendre leur son pour aller faire d'autres choses donc il ya tout ce phénomène là mais au delà de ça c'est que les gens ne sont pas au courant même des conditions dans lesquelles ils doivent être pour pouvoir donner du son d'accord c'est tout un processus dans lequel à travers une discussion nous amenons les gens à comprendre déjà le bien fondé du don de sang et comment est-ce que ça pourrait leur être utile à eux-mêmes à aux membres de leur famille ou à leur entourage qu'ils deviennent des donneurs de sang en présentation monsieur lorson body qui vient de nous donner un ample détail parce que c'est lui l'ambassadeur c'est lui qui dit souvent j'en ai donné tous tu nous donnerais également surtout pour ceux que vous invitez souvent lui parce que tu venais de parler de l'utilité pour la personne même celui à qui on retient du sang encore de l'utilité de dents en tout cas on sera dans quelques instants à l'état d'un qui est déjà de cette société là qui pilote aujourd'hui c'était évident pas et tout c'est quoi le fondement pourquoi avoir ici cela pourquoi se dire en matin qu'à partir d'aujourd'hui tous ceux qui vont je vais croiser un chemin venez donner vous ça alors l'idée partie du fait que déjà j'étais d'honneur et aujourd'hui j'étais là j'ai reçu un message de cnts ss pp alors je me dis mais pourquoi ne pas rassembler du monde avec moi et aller faire se faire aller donner du sang pour vous donc c'était l'idée partie de l'ordre d'accord d'accord et dans le processus tout est sorti galante dans cela les gens ont tout suite à fédérer ton idée ou il y a eu des difficultés il faut dire qu'au début c'était pas fameux à la première campagne c'était en 2019 on n'a vendu que trente donneurs bon après je suis comme bien par exemple sur combien de personnes qui ont été sensibilisés sur au moins 500 parce qu'avec nos affiches et tout on essaie de toucher le maximum de personnes d'accord mais pour la première campagne n'a vendu que 30 d'accord super pourquoi il faut donner du sang et comment donner du sang et qui doit donner du sang d'abord pourquoi il faut il faut donner du sang parce que le sang nous le savons tous il est naturel ça ne s'achète pas en pharmacie ni au marché donc il n'est produit que par le corps humain et il ya que le corps humain qui puisse ya qu'un être humain en fait qui plus s'en donne la violence non achète du sang c'est à dire c'est à dire que quand quelqu'un malade de toi on te dit la personne c'est évident de conserver tout on a besoin du sang ont pas acheté exactement c'est du sang humain c'est pas du sang donné par une chèvre ou par un mouton donc ça veut dire qu'on va en venir parce que j'entends souvent dire que le sang il est vendu et j'ai cher alors que nous donnons gratuitement en fait le sang n'est pas vendu le sang n'est pas vendu parce que dès qu'on fait le prélèvement il ya une série d'analyses qui se fait des sujets l'analyse écoute environ 50 mais aujourd'hui on nous cède le sang à 6 mille francs donc c'est juste une contrepartie pour pouvoir gérer un peu les frais qui sont engendrés par le traitement du sang d'accord c'est à dire que quand on récupère le sang dont l'individu on a traité ce sang là pouvoir conserver le sang avant de l'utiliser ou bien avant de transmettre ça à quelqu'un d'autre c'est cela de moyens des analyses qui sont faits dessus pour voir déjà si le sang il est sain parce qu'on ne peut pas donner du sang contaminé à une autre personne qui est déjà malade et après ça il faut séparer les globules rouges du placement des globules blancs donc c'est tout un processus en fait d'accord qui peut donner du sang alors peut donner du sang une personne qui est saine qui est en bonne forme en bonne santé physique et qui a entre 18 et 60 ans dix-huit mois de 18 ans on ne peut pas donner pourquoi parce que en dessous de 18 ans déjà c'est une personne on se dit elle n'a pas encore l'âge majeur d'accord donc elle ne peut pas donner son consentement pour pouvoir donner du sang ok il ya une question de consentement qui vient là dessus c'est à dire qu'on peut pas forcer quelqu'un à donner du sang non on pense personne c'est un lave volontaire d'accord d'accord et comment donner du sang maintenant alors pour donner du sang déjà il faut se présenter au cnts ou dans les mots caouienne collecte mobile dans un endroit il faut être prédisposé parce qu'il faut ne pas avoir mangé trop grave ne pas avoir pris de l'alcool etc avant de venir et quand vous arrivez il ya le cnts déjà qui au niveau du cnts on vous fait une consultation prédent pour voir si vous répondez à toutes les exigences et après vous passez en salle de prélèvement le sang préléré et dès que vous finissez vous partez à la collation d'accord justement c'est la collation qui m'intéresse avec notre amassadeur qui appelle souvent les gens et tout et tout pourquoi la fin il ya toujours du pain du sandwich et surtout de l'épicat qu'on fera ce qu'il donne du sang alors pourquoi cela c'est dans le souci pour vous encourager la personne à revenir encore oui on peut le dire mais ce n'est pas uniquement ça ok c'est premièrement vous déjà pour vous permettre d'activer le processus de 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 reconstitution du sang de guerre à ce que vous avez donné il faut qu'on puisse vous mettre dans les états dans les bonnes conditions pour que votre organisme puisse encore reproduire du sang un peu les vides que vous donnez bon c'est une question ça permet d'activer comme je l'ai dit d'accord ça permet d'activer ok vous avez une période comme la charmante demoiselle a dit tout à l'heure de deux mois à trois mois pour permettre de reconstituer votre réserve d'accord d'accord et en plus de ça ça vous permet de vous motiver parce que lorsque vous vous déplacez au niveau de la cnts en plus de cela il ya un forfait pour votre déplacement qui qui est assuré il le dise pour ça mais vous prenez quelque chose et vous ne vous dites pas c'est seulement le pain que vous affichez non enfin les bâtiments tu le sais voilà donc ça veut dire si je donnais depuis moi aussi je cachais ça ils prennent quelque chose pour le déplacement mais ils disent pas on voit juste peut-être l'interfusion et tout avec le paix l'efficac côté et puis c'est tout c'est tout allez-y encore le vénal était seulement c'était juste pour blaguer tout la période là elle est exigée quand je donne du sang peut-être le samedi prochain mais c'est parti pour combien de temps avant de donner encore du sang alors comme on le dit c'est parti pour deux mois après pour les hommes et trois mois après pour les femmes c'est une période obligatoire pourquoi parce que le cnts n'a pas pour vocation de compter le sang de tout le monde ou de vous rendre malade puisque vous l'êtes déjà il faut que en tant que donneur on puisse préserver votre santé pour que vous reveniez régulièrement faire les dons le grand corps cette période là permet de se dire que la personne va recouvrer toute sa santé toute la quantité de son qui lui est qui est normal dans son corps pour qu'il puisse encore revenir donner le don de sang en fait ne doit pas présenter de risques pour le donneur c'est surtout ça ok donc ça lui va lui permettre de pouvoir continuer régulièrement et de pouvoir aider les autres justement je pense que c'est la peur qui est en train de l'idée des gens qui ne veulent pas aller donner du sang même quand ils sont des donneurs universel ils ont ils sont en bon état tous ils refusent de le faire parce qu'ils se disent que peut-être quand je vais donner trop de sang moi même je ne serai en manque et ne plus avoir du sang qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne alors à cette personne là déjà il faut dire que le corps humain a de manière normale un excédent de sang d'accord et c'est ce calcul là qu'on fait on l'a dit tout de suite en 350 et 450 lors de la consultation prédons que le médecin va vous faire on va déterminer qu'elle est par rapport à votre poids la quantité du sang qu'on peut vous prélever donc il faut que ça ne présente pas un risque pour vous donc c'est ce surplus là au fait qu'on est en train de prendre et qui va ensuite vous permettre il faut savoir aussi une chose donner du son c'est bon pour la santé pour la santé du donneur oui pour la santé du donneur pourquoi parce que ça permet à votre corps d'activer les fonctions de reproduction du sang comme on le sait quand un arbre à beaucoup de feuilles à un moment les feuilles vieillissent et il doit encore en avoir mais si c'est les anciennes feuilles qui sont toujours là bon c'est pas bien donc ce processus là permet d'enlever du sang et de dire au corps au fait qu'on a besoin de voir une nouvelle cellule sanguine qui sont jeunes fraîches et qui vont pouvoir bien servir nos différents ordres ok ok question peut-être à nous dire une personne qui donne trop du sang peut se rajeunir alors donner trop de sang est ce que ça permet de rajeunir n'est ce pas justement alors en tout cas pour l'instant alors nous sommes aucune étude médicale ne l'a attesté ou l'a prouvé donc on ne pourrait pas s'engager dans ce sens là pour dire oui ou non donner du sang peut rajeunir ma question c'était pour vous même parce que je voulais savoir quand vous prenez vos anciens photos et la photo de aujourd'hui que vous avez donné assez de sang quand vous vous sentez physiquement vous dites patient le fait de donner le sens ça me permet d'avoir une très bonne morphologie bon il faut dire que moi je suis atypique 1 parce que de manière normale ou fréquente chaque année on me dit que je suis plus jeune que l'année précédente donc banquée tu donnes combien de litres de 100 par an à par un disant un litre par an on les trouvait à raison de 350 400 chaque trois mois ok super merci beaucoup continue de donner toujours quand il y en a beaucoup du même l'a dit quand il y en a beaucoup il faut donner et qu'on donne oui c'est peut-être ceux qui refusent de donner une fois donne pour toi le samedi c'est la colite et justement comment ça va se passer quelles sont les conditions aussi avant d'accord le samedi nous commençons à 8 heures donc il faut savoir de 8 heures à 13 heures pour participer à notre collègue à notre don de sang il faut être en bonne santé ça je n'avais déjà dit d'accord avoir entre 18 et 60 ans vous peser au moins 70 kg a aussi et c'est ok j'avais donné dans le système là il ya beaucoup de personnes qui provent c'est parce qu'on se dit souvent qu'à l'âge de 18 ans une personne va voir au moins 50 kg mais en tout cas c'est lui tu peux ce qu'on vient quand c'est que de lui ne pas s'être exposé à des des risques et ne pas s'être fait à tuer une personne qui est minimum il faut prendre note c'est important c'est important parce que je veux revenir là les états du âge vous allez le bon après ce qu'il y a d'abord et qui cache la tatouage on fait quoi le poids oui c'est bon c'est quand ils ont encore 18 18 à 60 ans 8 60 ans ok ça c'est d'ailleurs mais comme à l'âge ne peut pas donner on s'en remet donc ne pas boire de l'alcool 48 heures avant le don puis la prise de l'alcool est très importante tous ceux qui prennent que la science on voit ça c'est important il y a certains qui disent souvent qu'ils ont du sang dans de l'alcool et non de l'alcool dans le sang cette personne là il faut en contrôle donc si vous savez que vous allez donner du sang le samedi par exemple déjà le jeudi il va oublier 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 d'abord il va oublier d'abord il va oublier d'abord ok d'accord c'est quand même rigolo mais il faut celer là dessus et lui dire ceux qui ne pas boire oui ne pas boire d'alcool 48 heures avant pas d'alcool 48 heures ce qu'il voudrait dire s'il vous plait s'il vous plait s'il vous plait ceux qui voudraient dire que s'il ne boit d'un le sang le samedi prochain c'est à dire à partir d'aujourd'hui je ne dois plus boire demain jeudi oui demain jeudi non je peux boire aujourd'hui aujourd'hui oui jusqu'à 0h aujourd'hui jusqu'à 0h oui je peux boire oui à partir de demain jeudi il y a combien de personnes dans ce studio ? en continuant il y a un nombre de 7 garçons sur les 7 je pense que 6 ça va se voir la guerre il faut faire un effort parce que c'est pour la bonne cause effectivement en tout cas en fait l'effort il y a d'autres également disons tout de suite on me dit peut-être 48 heures c'est ça ? oui et je bois à fond je bois pour compenser au fait demain et après demain c'est possible ? oui c'est possible vous pouvez boire aujourd'hui mais on va juste vous conseiller que dans la journée de jeudi et de vendredi vous buvez assez d'eau pour vous hydrater et pour éliminer l'alcool du sang d'accord et comme ça le samedi vous serez oui vous serez en forme ok d'accord merci bon je pense que les conditions sont déjà énumérées je vais rappeler cela à chaque moment pour que nous avions pu savoir une idée là-dessus et tout et ça va se passer où déjà ? au centre national de transfusion sanguine d'accord situé dans le quartier et communément appelé AD8 oui en tout cas tous ceux qui peuvent respecter cela je pense que le samedi à partir de 8 heures déjà on se donne rendez-vous là-bas pour une fois encore sauver des vies je ne dis pas de donner le sang mais sauver des vies parce que beaucoup de personnes en ont besoin ils sont sur les lits d'hôpitaux qui ont besoin de sang et tout il faut aller donner beaucoup de morts se posent la question très souvent de savoir moi je suis le Thérésus je suis B+, je suis est-ce que je dois donner le tout ? vous tenez compte de cela également ? ok on tient compte de ça forcément et au niveau de la CNTS comme on l'a dit c'est tout un traitement qui se fait donc par rapport à la typologie de quel groupe sanguin tu es et ensuite de quel Rhesus alors je vais le dire de manière générale comme ça c'est en fonction de ton Rhesus ou de ton groupe sanguin qu'on va donner du sang à une autre personne c'est pour ça qu'on parle de receveur universel ou de donneur universel quand on prend les groupes sanguins O Rhesus moins ou négatif eux peuvent donner à beaucoup plus de personnes que ceux qui sont par exemple du groupe AB Rhesus positif ou négatif par exemple donc le groupe sanguin AB AB Rhesus positif par exemple lui son receveur universel comme on le dit donc il faut tenir compte de ça pour ne pas commettre des erreurs médicales qui vont plutôt ça veut dire quand la personne va venir le samedi et la personne vient avec son il vient il va passer à la consultation d'accord lors de la consultation on va prendre le poids poser les questions par rapport à la prise de l'alcool s'il n'a pas eu s'il n'a pas de tatouage sur la peau s'il n'a pas de lésions dans la bouche aussi s'il n'a pas une blessure sur le corps qui est récente s'il est en train de prendre des médicaments ou pas parce qu'il faut dire que la prise de médicaments aussi se retrouve dans le sang donc on doit savoir s'il y a une prise de médicaments récente d'accord et savoir quel genre de traitement faire au sang ok d'accord et maintenant au delà après ça s'il est acte à donner le sang il va passer dans la salle de don de sang on va prélever le sang et ensuite à ce moment on va faire les analyses pour savoir quel groupe sanguin quel type de rhésus faire d'autres analyses un peu plus poussées à savoir l'analyse de VIH hépatite et d'autres analyses pour savoir s'il est compatible pour pouvoir être transmis à un malade merci beaucoup avant de clôturer cette question c'est pour vous que diriez-vous à ces personnes qui pensent très souvent qu'on va utiliser leur sang pour peut-être faire des sacrifices on dit n'importe quoi mais on est sérieux qu'ils disent qu'est-ce qu'on a à dire à ces personnes-là pour leur convaincre ? la question revient assez souvent nous voulons juste rassurer les gens qu'au niveau du CNTS le sang n'est pas vendu pour aller faire des sacrifices le sang est donné dans un angle précis sauver des vies donc laissez tomber toutes ces appréhensions venez faire votre devoir sauver la vie des uns et des autres c'est le plus important d'accord merci beaucoup au moment pour clôturer ambassadeur les dons de sang exactement alors deux mots plutôt j'aimerais rebondir sur la question c'est surtout pour dire que souvent ces personnes-là qui ont des préjugés par rapport aux dons de sang c'est quand une personne de leur famille ou un membre très proche se retrouvent dans le besoin qu'ils courent vers la CNTS pour chercher immédiatement du sang alors n'attendez pas le dernier moment pour avoir quand vous êtes dans le besoin ou qu'il y a mort d'homme pour dire que vous avez besoin du sang et le traumatisme c'est que à ce moment-là les personnes ne disent plus qu'on va faire quelque chose avec le sang non ils disent non j'ai besoin pour sauver quelqu'un alors qu'il fallait déjà depuis longtemps prendre le pas pour pouvoir protéger les gens super maintenant la deuxième la deuxième la deuxième intervention pour clore c'est que le samedi nous avons une deuxième activité qui est le jeu concours dans deux sang où il faut venir dans deux sang et mobiliser ses amis d'accord pour participer et vous allez gagner un prix que nous allons vous offrir donc venez massivement et invitez vos amis c'est la première des choses et vous pouvez aussi devenir un ambassadeur du don de sang il y a l'association givers qui va lancer très bientôt la campagne pour ceux qui sensibilisent ou qui mobilisent les gens pour le don de sang donc c'est le moment au fait de faire des actions lancer des campagnes dans votre quartier dans votre village dans votre commune pour recruter le maximum de personnes et surtout l'objectif est de sauver des vies merci beaucoup monsieur Larson d'avoir donné ample information par rapport à tout ce qui concerne le don de sang et toutes les citations pour tout ce que tu fais merci beaucoup je me dis tiens tu as beaucoup de courage continue toujours Dieu est toujours avec toi merci je voudrais dire c'est ça merci à notre sponsor officiel comme groupe à nos partenaires ceux sans qui nous ne serons pas arrivés à cette étape et donc on ne le dira jamais assez nos raisons sont très faibles faites l'effort faites le pas venez donner du sang pour sauver des vies d'accord merci et 60 ans pour changer une pause musicale c'est pour recevoir encore d'autres personnes et continuer avec vous ne bouger surtout pas continuer de réagir par rapport à la question continuer de poser des questions sinon nous éviter seront là pour répondre à toutes ces questions je reviens juste derrière ceci à tout à l'heure un point un point j'ai un point un point j'ai un point j'ai Allo maman, comment tu vas, comment tu vas, comment tu vas Sans gêne, tu sais où t'es, c'est vraiment énorme ce que tu fais Sans gêne, tu sais où t'es, c'est vraiment énorme ce que tu fais Tu es une mère, une femme qui aime son enfant plus qu'elle m'aime Une classe rusée, tu y occupes, dans ma vie, ma ma chérie, je t'aime L'amour que tu portes pour ton enfant, est le plus beau cadeau que j'ai jamais vu, maman Des conseils qui font mûrir, en fait de moi, aujourd'hui c'est que je suis Les juifs t'insulents de joie, ben ben ben, je vois tant qu'étarder ces beaux oreilles sur ma ben ben Je conseille que ma vie est remplie de joie, ben 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 Allo maman, comment tu vas, comment tu vas, comment tu vas Allo maman, comment tu vas, comment tu vas, comment tu vas Oh maman, t'es ma lumière, t'es ma lumière, t'es mon soleil, t'es ma joie Avec toi maman, il est moi, oui, tu y es ma reine Et tu t'offres cette chanson, cœur qui est la meilleure L'équipement continue toujours et pour vous qui êtes à la maison en train de nous suivre Merci pour cette fidélité, continue toujours d'être fidèle à ce programme Tous les lois-dis, mercredi et vendredi à partir de 13h30 Les rediffusions, mardi, jeudi 15h et le samedi à 13h30 Nous revenons au plateau avec Marcel également, un autre invité Lors des responsables où, je dirais bien sûr, les responsables de Boyla Où c'est le grand événement qui s'organise de l'autre côté De plus, on va en parler dans quelques instants Bonsoir, monsieur, Hélène Bonsoir, c'est pas bien Comment vous allez ? Je vais bien Vous allez ensemble ? Tout va bien ? Oui, ça va D'ailleurs, le famille ? Je suis Ça arrive de sauter de place à vos enfants où vous êtes confrontés par moments à cela Mais il n'y a pas de génie ? Non, en fait, par exemple, de mes enfants Bon, mon enfant, il est au passage, donc il n'est pas encore arrivé à une situation où je me suis encore obligé de le soutenir D'accord Mais je dirais que, moi-même, j'ai été confronté à cette situation D'accord Mais jusque-même, dessus, ils ne sont pas arrivés à temps pour commencer de classe Parce que mon enseignant me trouvait excellent Oui, je posais que, en cas de SEM-1, je devais passer l'examen de l'examen, mais ça n'a pas été le cas Je ne pourrais pas dire si ça aurait pu avoir des répercussions ou pas D'accord Mais peut-être dans ton entourage, tu aurais peut-être avoué quelqu'un qui a une fois été sauté de classe Oui, 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 ils n'ont pas eu de soutien Ce que je veux dire, c'est que si vraiment l'enfant est excellent, il n'y aura pas de soucis D'accord Mais il y a des fois où on se trompe, on voit l'enfant en attenance qu'il soit excellent, mais on ne se trompe plus, on le saute de classe et ça ne le rattrape après D'accord Et pour avoir été aujourd'hui un élève et aujourd'hui un recadre, est-ce qu'on va donner votre avis personnel ? Est-ce que c'est une bonne chose de sauter ? C'est une bonne ou mauvaise chose de sauter ? Ça va sortir, à s'intégrer, à la société tout ça Donc mieux vous laissez l'enfant sur le courtiste pour être normalement le plus long, ça va Merci beaucoup M.Nem pour votre avis, ça nous permet une fois encore de lire quelques messages en attendant de passer rapidement nos informations sportives que Martien nous a préparé pour cet après-midi Bonsoir le plateau, merci beaucoup pour l'invitation de ces personnes-là, moi aussi je suis le donneur Ça fait plaisir d'avoir des informations et surtout ceux qui font des tactuels, c'est pas bon, merci beaucoup Merci pour la confirmation, continuez toujours de sensibiliser les gens dans votre zone pour avoir beaucoup de personnes qui seront donneurs On va une fois encore lire deux, trois messages, bonsoir à vous Bonsoir Pour la question, je dirais non, parce que quand vous sautez la classe à un élève, probablement que ça va le rattraper Ce n'est pas bien de le faire, même si l'enfant se retrouve assez fort D'accord, merci, cela reste l'avis de nos amis téléspectateurs On va continuer encore quelques messages Bonsoir, on va sauter deux fois la classe et ça va l'attraper quand j'avais eu le bac Il a fallu que mes parents viennent avec l'autorisation, mais j'avais eu quelques difficultés pour m'en sortir Donc je dirais que ce n'est pas bien Je pense que ça rejoint votre développement, monsieur Hélène Un dernier message rapidement, bonsoir le plateau Bonsoir Bonsoir Bonne émission à vous et je vous souhaite beaucoup de courage C'est pas facile mais bonjour Ok, d'accord, merci beaucoup, moi aussi je vous adore énormément Merci pour cette fidélité On sera toujours là pour vous apporter tout ce qu'il faut, comme je le dis d'habitude Pour la question, l'entre-midi, ce n'est pas bien de sauter la classe à un enfant Et surtout dans l'univers où nous nous retrouvons aujourd'hui avec l'évolution de la technologie Cela peut le rattraper grave, les enfants n'apprennent plus comme à notre époque Ok, on garde la vie de notre ami On va filer rapidement pour les informations sportives Tu as combien de table aujourd'hui ? Deux informations Deux informations sportives On va prendre le jingle rapidement, on revient pour les infos Et ensuite on attaque avec notre ami Eden et son équipe qui sont en studio avec nous A tout à l'heure Le sport avec ses disciplines, Marseille le sage, comme tous les jours Sinon, comme tous les mercredis également, tu nous reviens avec les informations On va parler également de la Eden, c'est ça ? Oui, également parce que le championnat de première division féminine n'a pas encore mis fin Il continue le week-end dernier, la neuvième journée a été disputée Les matchs étaient comme tels Tempete FC avait disputé contre Muna FC 4-2 en faveur de Tempete FC 1-1 Beliva FC a joué contre Ahé FC 0-1 en faveur de Beliva FC Ami du Monde a joué contre Atleta FC 1-0 en faveur de Ami du Monde Djabi FC a joué contre Dara FC 2-0 en faveur de Djabi FC Gazelle FC a joué contre Luis Amon 6-0 en faveur de Gazelle FC L'étoile féminine a joué contre Bella FC 2-1 Ok, maintenant à l'issue de cette neuvième journée Un classement a été sorti par la Fédération Togolaire de Football, la FTF Dans la poule A Ami du Monde est en tête avec 27 points Suivie de Tempete FC, 17 points Atleta FC, 16 points en troisième position En quatrième position occupée par Ahé FC, 12 points Beliva FC vient en cinquième position avec 5 points Et Wina Gels tient la queue avec 0 points dans cette poule A Dans la poule B, Gazelle FC est en tête avec 22 points Suivie de Diaby FC, 19 points Beliva FC, 16 points L'étoile féminine, 10 points L'étoile féminine, 10 points L'étoile féminine, 8 points Et Diaby FC qui tient la queue avec 2 points Ok, c'était la neuvième journée du week-end En tout cas, félicitations à toutes les équipes qui ont été vainqueuses Et surtout tous ces matchs-là, on leur souhaite un bon vent pour la compétition Parce que ce n'est pas encore la fin Il faut toujours continuer de se donner à fort On pourra se retrouver, pourquoi pas, au haut du tableau Ou du classement de cette première division La dixième journée, c'est le week-end dernier Et à l'issue de cette dixième journée On le verra à ceux qui sont, les équipes qui seront éliminées Et les autres qui continuent Le week-end suivant ou le week-end dernier ? Le week-end suivant d'accord Ok, super En tout cas, au-dessus de ces matchs-là, on aura encore une idée Sur les équipes qui ont été très performantes La deuxième information, on part de la Coupe continentale Inter-Club La FIFA à la CAF, la Confédération africaine de football, à le neuf dernier Obtempérait pour un tirage Et les adversaires de Asko de Cara et ASK qui représentera le goût Où ont été connus A ce qu'on jouera le premier tour comte Mouailly Dila Au premier tour Un club mauritanien Et ASK sera son premier tour comte Milo De la Guinée Conakry D'accord, on a deux équipes qui représentent Mouailly Pour cette compétition Vivement qu'il a mouillé le maillot Comment on se dit souvent sur ce plateau ? On a juste besoin des victoires Ça fait très longtemps que vous n'a plus connu Cette victoire qui faisait sortir tout le monde dans les rues Pour qu'on puisse chanter Épervis au haut, épervis au haut Donc on a besoin de cela, c'est important C'est important de gagner On ne veut que la victoire On ne veut que la victoire C'est bon pour aujourd'hui ? Merci beaucoup à toi Chers amis sportifs On se retrouve le vendredi ? Merci beaucoup On va lire quelques messages On va entamer maintenant cette discussion Sinon pour cet événement Ce grand événement Qui va encore regrouper les fils et filles de Vita Autour de deux grands événements Moi je vous ai dit, c'est deux en or C'est-à-dire le matin et le soir On va en parler dans quelques instants Tu me permets encore de lire quelques messages ? Il n'y a pas de soucis D'accord, super Il est trop gentil ce monsieur On va continuer avec la lecture Pour ceux qui continuent toujours de nous envoyer leur avis Par rapport à la thématique du jour La question si la région peut nous permettre de l'avoir encore à l'écran Ça nous ferait vraiment vraiment plaisir Et permettra à ceux qui viennent de prendre le train en marche Et de savoir ce sur quoi nous débattons pour ce temps Pré-midi Sauter la place à un enfant ou à un élève Est-ce une bonne ou mauvaise chose ? L'enfant se dit dans la classe qu'il est brillant Il travaille bien Il comprend vite les cours plus que les autres Donc on se dit qu'on va lui sauter une classe Sauter c'est-à-dire à l'enfant et peut-être au sien an On lui dit ok d'accord Tu vas passer l'examen du CEPD Et puis si tu réussis tu pars en même temps en 6ème C'est-à-dire que l'enfant ne fera pas la classe de 6ème Donc on lui a sauté la classe Et il se quitte de 6ème en 6ème Voilà Il laisse les kakis et les culottes Et en même temps il devient un homme qui porte des pantalons Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose ? Vous avez la question à l'écran Vous avez le numéro également qui s'affiche au bas de votre écran Commencez déjà par envoyer vos messages Bonsoir le plateau J'espère que vous allez très bien Sauter la classe J'ai été la victime Et je ne le conseille plus à quelqu'un Certes j'ai été meilleur dans ma classe Mais après cela Je me suis retrouvé avec des difficultés A comprendre certaines petites choses Ce n'est pas bien pour moi Cela reste l'avis de notre ami Avec ce témoignage Beaucoup également Au vent Une idée là-dessus De sauter ou pas Ca dépend de l'enfant Ce qui nous permet de lire ce message rapidement Bonsoir moi Je vous suis depuis Djambley Et j'aime votre émission Pour la question Je trouve que c'est pas une bonne chose Sauter la classe Oui mais Et les retombées Parfois ce n'est pas bien De sauter la classe Bonne émission à vous Merci beaucoup On va saluer toutes ces personnes là Qui nous suivent depuis Djambley Merci pour cette fidélité Quelques personnes également Nous envoient très souvent L'émission de plus Enfants Vous n'êtes qu'à oublier Merci pour cette fidélité Rapidement On va filer On a mis de Voilà On a mis de Cara Bonsoir Moi je vous suis depuis Cara Et j'aime beaucoup votre émission Parce que les gens m'ont dit D'accord 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 Ah ok Merci Ça fait plaisir Depuis Cara Merci pour cette fidélité Va remercier les amis qui t'ont dit De venir suivre l'équipement Et tu reviens moi Si je vais te remercier C'est bon Ok d'accord Merci beaucoup pour ta fidélité Ça fait plaisir La personne continue à nous dire Chez nous Il y a beaucoup qui sautent les classes Parce qu'on se dit Il est trop intelligent Et à la fin La personne devient nulle Pour toi c'est fort C'est fort En tout cas ça peut l'attraper un élément Qui est Moi j'ai connu également des élèves Qui ont été brillants Au primaire Mais au collège Non Ça n'a pas été le cas Au cas Ils ont sauté la classe à cette personne Je pense qu'il aura beaucoup de difficultés à s'en sortir Ok De même que l'enfant était très priant au collège Mais arrivé au lycée Ça a chuté On ne sait pas pourquoi Bon ça dépend Si la personne Je dirais C'est un génie Si c'est un enfant génie Tout le monde sait que lui C'est un génie Il connait même ce que Dieu même ne connait pas Ça n'existe même pas Ça n'existe pas Dernière intervention Dernier message Avant de filer rapidement Une pause est revenue Partager avec vous ces informations Quelqu'un nous dit Bonsoir à vous Bonsoir J'ai aimé l'interrogation de notre ambassadeur Je le connais Et je sais qu'il fait bien son boulot Il m'a convaincu Il a donné du sang Et je pense que je vais le faire également Oui Continuez toujours de le faire Parce qu'il faut sauver des vies Beaucoup en ont besoin Beaucoup en ont besoin de sang aujourd'hui Pour avoir encore le souffle de vie Ils sont très nombreux Si les lits D'hôpitaux Aller au CHU Vous allez en savoir quelque chose C'est important Et pour la question La personne nous dit Oui Au cas où l'enfant même est conscient Non Parce qu'il y a beaucoup d'enfants Qui sont inconscients Bon Ok Oui et non On appelle la conscience de l'enfant Dans cette situation Beaucoup d'enfants ne se retrouvent pas à la fin Donc on va garder Peut-être un nom pour vous On va continuer l'équivalent Dans quelques instants On aura toute l'équipe De cet événement Qui seront en plateau avec nous Pour donner ample avis Qui est ample information Sur l'événement Qui va se dérouler De l'autre côté De l'hôpital Digna Et nous nous allons donner Les localités et tout On prend cette pause musicale Juste une courte pause musicale On revient juste derrière Pour la suite A tout à l'heure Les gens vont parler, parler, mais tu seras calé Ils vont te critiquer, mais tu restes ma préférée Ils ne savent pas comment j'ai souffert pour travailler au Ils sont prêts à tout Pour t'éloigner de moi Jean-Paul Dimitri Ils sont dans les Tongosa If cool place Les racontas Que tu verras trop tard Souvent quand je suis pas là C'est ce qui veut me faire toi Moi j'ai pas le choix Mais le plan a échoué Car c'est comment j'ai choisi BGAT Bébé oh bébé N'a pas là où y'a maman Bébé oh bébé oh Et où elle a ni bignot mais noe Bébé oh bébé N'a pas là où y'a maman Bébé oh bébé oh Maï qui a la vie Je veux que tu comprennes que Roméo toi C'est toi la seule qui hante toutes mes pensées Sans toi ma vie n'a plus de sens Avec toi j'aimerais tout recommencer C'est pas la peine de trop parler Les rages ont tous échoués Avec toi j'décide d'avancer D'avancer et de changer C'est pas la peine de trop parler Les rages ont tous échoués Avec toi j'ai décidé d'avancer D'avancer Tu es ma préférée Sur toi je veux tout dépenser Je préviens je veux consulter Toi et moi ce sera pour la live Forever together Forever together Et bien nous sommes de retour sur le plateau Pour continuer avec vous Comme je le disais Toute l'équipe de ce grand événement Est au plateau avec moi Pour vous donner entre l'information Pour ceux qui viennent de Blitta Tous les ressortissants de Blitta Merci de prêter oreilles attentives pour écouter Pour repartir en présentation D'abord C'est celui qui porte la veste Qui garde beaucoup la caisse Bonsoir Bonsoir SKV Bonsoir Comment vous allez ? Nous on se connait On se connait On se connait Seuls les téléspectateurs ne savent pas qui vous êtes Ouais Présentation Oui Merci SKV Moi c'est Kantou Irénée Du nom de famille Ajinako D'accord Merci d'avoir été notre invitation Merci Au plaisir de vous avoir sur ce plateau Bonsoir Tato Bonsoir Ceux qui se retrouvent souvent à côté du boss C'est le sous Ou je dirais le sous boss Donc je sais pourquoi je vous ai passé là-bas Bonsoir à vous Comment vous allez ? Bien Présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas Eh oui Je reprends le tori comme là Le drogba Le drogba Le drogba tougoulé Oui le drogba d'abandji Ok D'accord 11 joueurs de l'équipe de la diaspora c'est ça ? Oui Ou bien le joueur ? Il n'y a 5 ans Ah ok D'accord D'accord Un plaisir Ça fait vraiment plaisir Bonsoir Bonsoir SKV Très bien J'ai mes t-shirts ? Merci Super Présentation pour ceux qui ne le connaissent pas C'est la chose à me donner Oui Organisateur du conseil à voyager de Nittardelle D'accord Super Ça nous permet justement de savoir qui joue quelle roue il a le plus rençu dans cet événement DG DG C'est lui qui coiffe tout c'est ça ? Non je ne suis pas le DG Donc si vous avez l'habitude de m'appeler DG Mais dans cet événement je ne suis pas le DG D'accord D'accord DG 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 ropic DG DG C'est la célébration de la culture de la Dupercule de la Dupercule d'Yinham d'aller fêter autrement pour la édition 2022 et là d'où vous est venu cette idée très noble là de devenir ou d'apporter une touche particulière à cette célébration parce qu'il faut dire la vérité avec ou sans vous les gens ont fêté comme d'habitude mais pas de cette manière que vous avez organisé pour c'est de 12h merci beaucoup l'idée c'est vrai nous sommes dans une dynamique où la jeunesse veut s'exprimer davantage donc on s'est invité dans l'organisation de la fête pour démontrer à nos parents à nos oncles à nos frères j'ai mis sérieux que nous pouvons faire la fête d'une manière ou d'une autre en éviter un peu de laisser un peu de traditionnel et rentrer un peu dans le mouvement comme on l'a dit donc un peu de musique une belle un peu de football et pour assembler les filles et fils de la localité à nyanga comme on le dit d'accord super vous êtes à quelle édition quelle édition bon comme on l'a dit le grand frère bon il a depuis des années un héritage ancestral oui donc je dirai ils ont lui a fait plusieurs fois avant que nous les naissent oui on continue dans cette même lignée j'espère mais la Covid a donné un grand coup alors qu'on apporte quelque chose de nouveau disons cette fois c'est une fraction améliorée sur une question un peu plus d'accord super le gala on va en parler le football on va en parler c'est quoi l'objectif d'abord le matin on se dit qu'on va jouer pourquoi avons choisi également la discipline le football le matin comment on dit oui oui nous avons choisi le gala déjà le gala regroupe dix villages ok dix équipes participantes bon sont plus que ça mais bon contenu du temps oui et ce qui a répondu favorable à ce qu'on a participé voilà d'accord voilà là j'ai prégné tout d'abord c'est la santé physique d'accord voilà et pouvoir aussi en même temps dénouer des talents et certains qui d'un jour à l'autre seront nos ambassadeurs oui pour pouvoir protéger maintenant nos projets sociaux et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans la préfecture de Brita et nous avons une deuxième division donc nous prenons toujours ces talents pour pouvoir aussi réussir de nouveau de notre championnat là on reprend en même temps les intérêts sur la population des niches et des talents permettra à ce que ces personnes-là puissent représenter et défendre les causes de cette localité et tout en tout cas c'est un projet louable c'est un projet à encourager moi je le soutiens pleinement j'encourage vivement que ce projet puisse continuer à continuer quel est le vrai message derrière les activités qu'est-ce que vous véhiculez comme message à la population puisque nous sommes dans la version 2.0 et que la population est dans la découverte des nouvelles choses parce que la fête ça ne se s'y les prépare comme ça pour cette année il ya des nouveautés qui viendront que le message direct vis-à-vis de la population merci beaucoup escalé c'est une question très très importante pour nous premièrement nous voulons faire la visibilité du peuple à l'âme j'aurais peut-être que les gens qui nous écoutent de loin on se dit mais attend c'est une occasion aujourd'hui de dire que voilà le peuple à l'âme existe et existera toujours donc sa jeunesse est en train de donner une visibilité très très pointu pour démontrer de quoi nous sommes capables justement en plus il ya un thème le thème sur les défis de la jeunesse passe aux alliés du développement aujourd'hui mais là si vous rendez compte de ces derniers moments de l'attaque terroriste mais justement l'extrême violence il faut qu'on se mette à la dynamique des autorités pour pouvoir faire véhiculer le message parce que tout passera pas les jeunes il faut que les jeunes soient avertis soit quand même il fait que ce qui sont des formations c'est justement et leur dit voilà ne vous s'est dit pas à n'importe quoi pour pouvoir être en tout cas je connais blitta et vraiment je connais un peu mais on parle de dit qu'il n'a aujourd'hui quand on parle de d'autres villes justement je pense que c'est avec ce projet là que j'ai commencé à découvrir d'autres la finale si on veut dire d'autres petites villes de l'état ça fait vraiment plaisir c'est la découverte au fait d'une manière générale et tout la question c'est de savoir pour le gala c'est ce qu'ils sont les enjeux qu'est-ce qu'on a gagné dedans les enjeux du gala nous tenons à dire une fois encore aux populations de se déplacer massivement puisqu'il ya beaucoup de pour les surprises dans ce gars là nous avons des jets de maillots des jets de maillots pour toutes les équipes ok nous avons des ballons et nous avons une prestigieuse coupe vraiment que qui est vraiment très 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 admirable aussi mon pays dans cette coupe nous avons des enveloppes ok et n'allons pas nous n'allons pas en tout cas c'est le lieu mais si vous permettez de saluer vraiment tous ceux qui sont derrière tous ceux qui sont des qui ont déjà fait le pas pour accompagner et ce qu'ils attendent derrière nous laisse avance il dit merci demande davantage donc soyez à remercier et n'hésitez pas à mettre la main pour la réussite c'est ce qu'on a oublié à réagir qui sont salués depuis leur position merci beaucoup vous voulez tout bon le matin c'est à 7h c'est ça et je pense que c'est la martini va couvrir au fait toute la journée pour les matchs voilà et le soir ce qui me permet de retourner rapidement vers l'organisateur du concert ce grand concert qui va tourner à nous qui va rassembler beaucoup d'artistes et également beaucoup de la population c'est quoi le contenu déjà qu'est ce qui est prévu pour ce concert pour le concert comme vous avez déjà vu les affiches il y a Juliane qui sera présent à mandy à partir de 19h pour nous donner un concert du nom à l'instant de Juliane nous avons des artistes comme Valentin Vieira, Maurice Valentin Vieira, Nico Nico que nous tous nous connaissons nous avons plein d'autres artistes c'est Yanis Yanis oui il est depuis là Yanis non il n'est pas depuis là il n'est pas ça donc tous ces artistes seront présents et nous avons de bons idées qui seront déplacés de l'honneur pour l'événement d'accord il y a des artistes dans la localité qui feront des prestations oui effectivement oui ok je pense que ça encore permet à ces artistes là de se faire valoir de se faire rentrer sur cette majestueuse celle-là que je me dis déjà que les carréments aimeraient mettre encore mes paquets qu'est-ce que la tradition que vous participez au concert la tradition c'est la chaleur d'intitrés oui deux mille fois et la réservation c'est à trois milles à deux mille trois mille la petite question pour moi pour quelqu'un qui quittera le mais pour aller à abita et tout deux mille trois mille c'est pas trop pour la population ou pour entre deux mille et deux non c'est pas tout vous avez déjà j'ai la capacité financière de la populaire on se dit que c'est le public qui a réclaté ah ok bravo parce que avec ces deux nous avons fait la différence pour la première fois je vais même demander à ce qu'on puisse payer là bravo bravo je pense qu'ils ont fait fort et pourquoi le choix de ces artistes là pourquoi ne pas avoir choisi d'autres pourquoi je dirais juillet nous comme on le dit le président des roses là et avec à travers sa lecture nous avons des messages très émouvant des messages à l'endroit de la jeunesse et tous reconnaissons les moments que nous traversons dans ce pays et la crise beaucoup de choses des gens ont été choisi dans le cas où c'est le conseil avec ce que nous voulons transmettre à la population d'accord d'accord super est-ce que les artistes sur l'affiche seront présents le matin pour l'activité matinale ils seront là ils seront là déjà passé du 19 les artistes seront là d'accord donc c'est une bonne stratégie pour permettre la population de rentrer avec ses artistes à prendre des photos avant même le concert pourquoi pas moi je me dis pourquoi ne pas permettre à ce que l'artiste puisse faire une tournée dans la ville ça c'est moi c'est moi qui le dit mais c'est prévu c'est parfait c'est bien la dernière question pour vous c'est est-ce que les autorités vous accompagnent pour ces activités la vie de la localité ou du moment général et c'est à travers cela que je tire chapeau au maire de la communauté qui passait moyen aussi on soutient un peu et nous savons nous savons aussi le préfet de la commune le préfet de la préfecture plutôt d'accord en tout cas le président oui la dette meurt le mieux en fait ça revient oui le 20 août 2022 à partir de sept heures déjà le gala du foot va démarrer mais ça va prendre toute la journée oui parce que les équipes vont s'affronter jusqu'à ce qu'on dégage à l'équipe à l'équipe et dans la soirée à partir de 19h à bandy au foyer culturel le concert va démarrer également les artistes ont passé et puis je viens nous mettre le show d'accord merci beaucoup vous restez avec moi parce qu'on va parler également de toutes les actualités culturelles d'ici et d'ailleurs parce que dans cette émission on permet à ceux qui ont prévu des sorties de se faire une fois encore valeur sur le plateau de l'équipe là si on peut y aller avec un porte à dessus ça me ferait plaisir de parler rapidement de ces événements qui viendront on va commencer avec un ce concert a prévu en octobre le 9 octobre précisément chanvel ou cette artiste que vous connaissez très bien nous donne rendez-vous pour un concert assez inédit après chanvel on va parler également d'une autre sortie on parle bien sûr de l'accès à l'artiste de force et à son staff et toutes ces personnes qui sont derrière lui pour l'accompagner tout la suite rapidement après ce vision on va parler également de star one pour très bientôt il faut dire que c'est un artiste également très très talentueux à qui nous faisons coupons d'avoir son staff et pour tout ce qu'il va avec le titre c'est le noir de moi c'est ok le noir c'est à quelle langue monsieur l'accompagner le noir c'est un carrière c'est un carrière c'est un carrière c'est un carrière excusez-moi la prononciation en tout cas c'est pour très bientôt il s'appelle star one après lui on parle également d'une autre en sortie à pour bientôt si la vidéo peut nous permettre de l'avoir voilà c'est en jaune c'est la meuf très très talentueux également qu'ils nous donneront rendez-vous pour une nouvelle sortie nous serons la tête voilà c'est le titre de la chanson qui sera disponible le 1er septembre 2022 à partir de 18h08 il s'appelle le prince parodie très talentueux très très talentueux la suite on va parler du père il y a envie qu'était-il qu'il nous promet également une nouvelle sortie très souvent on le voit avec les jeux et ça me fait vraiment plaisir récemment on a vu avec un notre ami connu geste d'art on se dit peut-être qu'il ya une sortie en vue en attendant on attend juste un beau cagard pour une fois encore c'est une prix la musique surtout le rap tourner la suite après une vision de york était toujours à parler également de cette tournée d'un artiste aussi dans les snamers il s'appelle jeff et jebio il s'appelle la panseco monteur en bilan seront bientôt en tournée en en tout cas force à vous c'est tout ce qu'on souhaite aux artistes tournées allez-y à fond si vous avez trouvé des opportunités pour les dîner un peu vous allez-y faites ce que vous pouvez faire et revenez pour rendre compte ça fait vraiment plaisir pour les cinq cinq ans de l'université arranger très talentueux également qui fait de l'amour de la conception et tout ce qu'il y avait qu'il nous donne rendez-vous pour prochainement bientôt pour l'événement sera là pour le soutenir à la compagnie comme il se doit c'est enjeu en tout cas il fait également fort dans la route la suite on va parler également de notre événement pour le 9 septembre prochain je vais demander à ce qu'on puisse me donner le nom de cet événement là c'est un peu bizarre qui aurait l'événement là ? personne ? ah c'est pas bien en tout cas je rentrerai avec le responsable qui a promis gentiment notre visite sur ce plateau il nous donnera les détails par rapport à cet événement je pense que c'est une fois on peut mettre beaucoup plus de couleurs dans nos vacances et tout on va avoir beaucoup plus d'ambiance mais d'une manière très colorée ça sera pour très bientôt le 9 septembre prochain la suite la région permet d'avoir la prochaine couverture voilà on parle de ce qu'on sert de nos amis thémes après le grand concert donné par Kimbala au palais des congrès de l'Omé, palais des congrès de Cara, le stade de Sokoudi, le stade de Bida les autres ont pris, le train en marche et ils nous donnent le rendez-vous pour très bientôt le 19 août, le prochain se retrouve on va de notre côté de Galilée à Table Copé, quand vous prenez la route comme si vous allez au niveau d'Aleti Copé là vous dépassez un peu le marché de son bout à quelques mètres il y a le centre Galilée qui se retrouve là-bas pour ce grand concert qui a réuni tous les artistes on va parler également de ce, en tout cas c'est une opportunité pour nous et sur ce plateau pour cette jeune dame là qui continue toujours d'offrir des opportunités à d'autres personnes le titre c'est apprendre à apprendre, c'est très important une formation gratuite que vous pouvez assister, apprendre beaucoup de choses comment apprendre à apprendre, enfin en tout cas c'est pour le 14 et le 16 septembre prochain, on vous donne rendez-vous pour cette formation là je pense que c'est tout pour portatu de cet après-midi, c'est comme ça que ça se passe dans l'équivalent, on parle de tout le monde sans distinction de sexe ni de race ni de culture, ni de banque, de banque plutôt religieux, on est pour tout le monde, mais qu'il n'est pas pour tout le monde ce sont nos amis de Bita qui sont là, ou de Digna, d'Albandi qui sont là aujourd'hui, prochainement ça peut être nos amis de Cara, ou quoi, de Margot on va profiter pour souhaiter également, on revient derrière s'il vous plaît on revient derrière, rapidement, on souhaite, je vous anniversaire à Yolande qui souffle une bougie de plus aujourd'hui santé, prospérité, margévité, rapidement, on va souhaiter également un joyeux anniversaire à Florence qui également souffle une bougie de plus aujourd'hui, femme de l'émission, et un autre également qui est toujours femme de cette émission, on nous souhaite joyeux anniversaire sur le plateau de l'équivalent on revient au plateau, malheureusement nous avons fini, on va rapidement prendre un mot de fond quels sont les messages, vos messages à l'endroit de cette population de Bita qui visite au Togo, à l'Homme plutôt, et également un peu partout parce que nous sommes suivis un peu partout dans le monde votre message à l'endroit de toutes ces personnes à qui nous suivent actuellement lui, nous allons leur dire chers frères et soeurs de partout vous êtes prêts à l'effort pour être présents et afin de concélérer ensemble notre fête traditionnelle qui est celle du la fête de lignan voilà, la fête de lignan super, merci beaucoup la vie gloire l'unité a besoin de l'ensemble il a fallu que tous les natifs se retrouvent dans la préfecture de Bita précisément à Bandit du Guinan au soir du 19 pour fêter ensemble d'accord merci beaucoup directeur, qu'on est responsable de ce grand événement nous allons à la croix de ceux qui nous suivent et ceux qui continueront toujours de nous suivre parce que la rédificience est demain ok, bon comme nous l'avons déjà dit merci mes frères nous demandons à ce que la population à lignan et de Bita face à ce moment-là pour suivre ce grand événement je dirais que c'est une première dans la préfecture on a eu à faire Borela dans le passé mais Borela cette version c'est la première fois on a qu'à venir pour nous soutenir et j'espère que les éditions prochaines nous feront encore mieux et merci à tout le monde merci surtout à l'équipe de Véquimage de la TV2 merci à Antoine Scamé d'accord au bon ? oui un sincère merci à tout le monde et surtout nous invitons la population à faire maximum du classement et je profite de l'occasion pour rappeler que les tickets sont disponibles à Bandi à Bita à l'Omé même à l'Omé ici d'accord un numéro d'abînement sur lequel on peut vous contacter ? oui le 90 02 13 on va aller jusqu'en 90 02 13 74 merci beaucoup à vous merci est-ce qu'on peut faire des ovations pour vous-même parce que on dirait l'émission merci à la nana d'accord d'accord faux-sous faux-sous à tout dire quelque chose ok d'accord merci à vous dire quelque chose fauss-sous ok ça veut dire merci ? merci merci simplement ok d'accord super comment ça donne l'or de quelqu'un qui a eu un ministre qui a eu un ministre faux-sous ça vous croit merci à vous merci à vous merci merci beaucoup merci merci beaucoup que je suis honoré cet après-midi merci pour avoir attribué ce grand nom de ce grand monsieur qui a fait beaucoup pour ce pays merci beaucoup à vous on va se retrouver très prochainement je vous souhaite un bon courage pour cet événement j'attends des retours sinon je serai là avec quelques membres de mon équipe pour assister à ce grand événement merci à tous ceux qui ont suivi l'aventur de cet après-midi on va se donner rendez-vous le vendredi pour un autre nouveau c'était Niquimam la seule émission dans laquelle vous avez eu le proie de tout dire et de tout savoir portez-nous bien et que Dieu bénisse la terre bonsoir Sous-titres par Juanfrance